C'est un sujet que j'ai commencé à aborder il y a un peu plus de quatre ans, en 2018. C'est un peu un concours de circonstances, je travaillais un petit peu pour France Culture et une émission qui s'appelle Les Pieds sur Terre. Et la productrice, Sonia Cronloun, me demandait si ça ne m'intéressait pas de rebosser un peu avec elle. Et au même moment, j'étais un peu dans cette phase où je recherchais un sujet, au même moment, un chargé de communication de l'administration pénitentiaire m'appelle et me dit « Écoute, il y a des groupes de paroles qui sont organisés pour les hommes violents, condamnés pour violences conjugales, principalement des mecs qui sortent de prison, qui sont organisés à Lyon. Est-ce que ça t'intéresserait ? » Et c'est pour ça que c'est un peu un concours de circonstances. Je dis « Tiens, groupe de paroles, en fait, c'est vrai, ça me fait penser aux alcooliques anonymes. » Et puis forcément, une parole, on a envie de l'entendre, donc pourquoi pas en radio ? Donc je commence à faire le lien avec France Culture. Et à ce moment-là, il y a une auditrice justement de France Culture qui écrit un mail à l'émission que Sonia me transfère, qui est un mail un peu énigmatique, mais dans lequel elle dit que le jour où on voudra bien s'intéresser aux questions de la violence des hommes, elle aura peut-être quelque chose à raconter, parce que son histoire témoigne de l'acidité du système judiciaire. Et en fait, ces trois facteurs-là font que je vais la rencontrer. Donc cette femme s'appelle Cécile, et ça aurait pu s'arrêter là. Mais il se trouve que par la force de son témoignage, par la douleur aussi qui ressortait de chacun de ses mots, le fait qu'elle n'ait pas été reconnue en tant que victime, alors que clairement elle s'était fait tabasser, tout ça me choque et me touche suffisamment pour que je décide de m'y intéresser un peu plus. Et plus je m'y intéresse, plus je me rends compte qu'en fait, en tant que journaliste homme, hétéro, je ne me suis jamais intéressé à tous ces sujets qu'on appelle les violences faites aux femmes. Et que ça fait quand même dix ans que je suis journaliste, dix ans que j'écris des dizaines, voire des centaines d'articles, que je travaille à la fois sur des podcasts, à la fois sur des livres ou des articles assez longs. Et pour autant, je n'ai jamais trouvé suffisamment intéressant ces sujets-là pour que justement je m'y penche et que j'y travaille. Et donc forcément je me questionne et je me dis mais pourquoi en fait ? Pourquoi il n'y a que les femmes journalistes qui s'intéressent aux violences faites aux femmes ? Et donc j'intègre un groupe de paroles et ce que j'entends dans ce groupe de paroles, tous ces mecs qui ont été condamnés pour violences, qui sont dans le déni, on sent bien qu'ils ne sont pas à l'aise avec le fait d'avoir frappé leurs femmes et en même temps ils ne sont pas non plus à l'aise avec cette société qui est en plein mouvement. Donc ça m'intéresse encore plus et donc je creuse un peu plus l'enquête en essayant de comprendre pourquoi tout en aimant sa femme, on peut en venir à lui taper dessus. Et en même temps, pourquoi cette phrase que j'imaginais que j'allais entendre dans un groupe comme les Alcooliques Anonymes, j'aurais imaginé que ça aurait pu s'appeler les Violents Anonymes, j'aurais imaginé que les mecs auraient commencé en disant « Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 34 ans et je frappe ma femme ». Mais ce bout de phrase-là, « Je frappe ma femme », personne n'était capable de le prononcer. On était beaucoup sur le déni. En fait, j'ai commencé par le podcast. Au début, je n'étais pas du tout sur l'idée du livre. Donc c'est une série qui s'appelle tout simplement « Des hommes violents » qui a été diffusée à l'antenne de France Culture fin 2019. Et c'était quand même plus d'un an de boulot déjà. C'était quand même un gros travail. Mais après la sortie, comme ça a vraiment très bien marché, il y a eu plus d'un million et demi d'écoutes, peut-être deux millions, je ne sais pas où on en est maintenant. Et du coup, j'ai eu beaucoup de retours. Beaucoup de retours en direct, des gens qui m'interpellaient via les réseaux sociaux, ou par mail, ou qui écrivaient à l'émission. Beaucoup de deux femmes qui racontaient des violences subies, la difficulté d'écouter la parole de ces hommes aussi, parce que ça venait percuter ce qu'elles avaient, elles, vécu dans leur propre vie. Mais certains hommes aussi, qui écrivaient en disant que ils réalisaient, en entendant ces mecs, qu'ils étaient pareils, qu'eux aussi avaient un problème avec la violence. Et donc après un premier temps de digestion, genre juste de rendre une série, il faut que j'attende un peu avant de me replonger dans autre chose, j'ai pris la décision de rencontrer ces gens. Tous ceux qui avaient pris le temps de m'écrire, de les contacter, de les appeler, de se voir quand c'était possible. Et en fait, ça m'a remis le pied à l'étrier, et j'ai réalisé que, malgré tout le temps passé sur cette première série documentaire, j'étais pas allé au bout du sujet, et ça méritait de creuser un peu plus profondément. Je sais pas si c'est un impensé, parce qu'on en parle quand même plus qu'avant. Avant, c'est dans le livre, une psychologue qui est justement dans la prise en charge des hommes violents, qui explique que pendant des années et des années, l'État s'intéressait pas à ces questions-là, parce qu'on considérait que ça faisait partie de l'intime. C'était dans les familles, on n'avait pas à venir regarder ce qui s'y passait. De la même manière que l'inceste, on s'y intéressait pas non plus, c'était tabou. Donc c'est quand même des questions aujourd'hui dont on s'empare, qui font totalement partie du débat public, mais elles sont encore, à mon sens, polarisées autour des féminicides. On en parle beaucoup, je vois pas ce qui peut être plus grave que de tuer une femme totalement innocente, qu'elle soit innocente ou pas. Je sais pas d'ailleurs de la tuer, mais presque en se focalisant sur ce qu'il y a de plus grave, on oublie la banalité de la violence des hommes, qui concerne en fait des centaines de milliers de mecs en France. Et pas juste, entre guillemets, 100, 110, 120, 140 femmes victimes. Et c'est un drame absolu, ça, il n'y a rien à en redire. Mais presque en se focalisant là-dessus, j'ai l'impression que les mecs violents, qui peut-être n'en ont pas conscience, se disent, mais bon, ouais, ça chauffe un peu à la maison, ouais, de temps en temps, je m'énerve. Et puis la dernière fois, elle a pris une claque. Mais ça va, j'ai encore tué personne. Et ça, j'ai l'impression que ça permet aussi pour beaucoup de mecs de ne pas se sentir concernés. Bien avant, moi, beaucoup d'experts ont appelé le patriarcat, qui est indéniable. Moi, en tant que mec hétéro, ayant grandi dans les années 80, 90, 2000, moi, j'ai 34 ans, clairement, le modèle dominant, c'est un modèle masculin, viril, qui n'exprime pas ses émotions, qui ne doit pas pleurer, qui doit être capable de défendre sa meuf, quitte à tuer des gens. C'est un peu le modèle Bruce Willis dans tous les films d'action qu'on a regardés. Et donc ça, déjà, à mon sens, c'est un premier problème. Mais c'est aussi, quand je parle de ça, un problème d'éducation, de comment on éduque les petits garçons pour devenir des hommes et comment on éduque les petites filles pour devenir des femmes. Parce qu'il y a derrière cette violence-là une question de domination dans le couple, entre l'homme protecteur qui doit subvenir aux besoins de la famille et la femme soumise qui ne doit jamais mettre son mari en difficulté. Ce qui fait que dans ce schéma un peu classique, qui ne date pas d'hier, le jour où le mec se sent méprisé, humilié, insulté par sa femme, il va considérer que la violence est peut-être une option légitime. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup... C'est un modèle qui est finalement assez répandu. Souvent, il n'y a pas d'argument. Souvent, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, je ne l'ai pas frappé. D'ailleurs, la preuve, on s'est remis ensemble derrière. Ou la preuve, on est parti en vacances. Ou la preuve, elle n'avait rien de cassé. Et bien sûr, c'est des arguments qui peuvent tenir que quand vous êtes face à des gens qui ne maîtrisent pas l'affaire en question. Mais c'est surtout, à mon sens, une question d'égo et capable de continuer à se regarder dans une glace. Tant que vous êtes dans le déni, ce déni structure un peu votre discours et votre colonne... Il est presque comme une colonne vertébrale. En fait, vous vous construisez autour et puis le jour où ce déni explose en vol, vous aussi, vous vous effondrez. Donc, il faut un travail sur soi. C'est pour ça que ceux qui, dans le livre, ont le plus progressé sont ceux qui ont accepté de dire j'ai un problème, j'ai tabassé ma femme, je ne veux plus que ça arrive, je vais me prendre en main. Et de questionner aussi le modèle qu'ils ont suivi comme étant la voie royale pour être un homme, la manière dont ils ont été éduqués et peut-être aussi la manière dont ils se sont éduqués eux-mêmes en voulant suivre un modèle qui était peut-être un modèle qui les emmenait dans le mur. Et bon, j'en ai rencontré beaucoup, beaucoup des hommes et ce serait difficile de dire qu'ils sont comme ça parce qu'il y en a plein qui réagissent de manière totalement différente. Mais c'est toujours très compliqué de savoir à soi-même qu'on a été dans le faux jusqu'à présent. Et moi, le premier. Plus j'ai passé du temps avec ces hommes, plus j'ai réalisé que j'avais plus ou moins reçu la même éducation qu'une éducation globale, que ce n'est pas uniquement les parents qui sont à mettre en cause, c'est la société dans son ensemble. La manière, encore une fois, dont on éduque les petits garçons, la manière avec laquelle on transmet un certain nombre de valeurs via l'école, via beaucoup de choses. Les films, c'est plurifactoriel en fait. C'est difficile. Bien sûr, quand vous avez grandi dans un foyer qui baignait déjà dans la violence avec un père qui tapait sur tout le monde, il est beaucoup, beaucoup plus facile de répéter ce schéma après, de passer l'âge adulte. Mais il y a aussi des gamins qui n'ont jamais baigné dans cette violence et qui pourtant sont des hommes violents arrivés à l'âge où on se met en couple, où on a des enfants. Donc, il n'y a pas qu'un seul responsable. Je me pose la question d'autant plus que maintenant, j'ai un enfant qui est une petite fille et je me dis comment l'éduquer pour qu'elle ne soit pas dans le schéma classique de la fille soumise. Et en fait, tous les beaux principes d'éducation, ils ne tiennent pas grand-chose. si vous, à la maison, en tant que mec, vous exercez un rapport de domination sur votre femme. Donc, je ne dis absolument pas que j'ai la solution. Je ne l'ai pas. Mais je vois qu'en tout cas, on a un problème qui n'est pas qu'un problème de mec, mais qui est un problème aussi de comment on éduque les enfants. parce que ce qu'on leur inculque comme schéma à suivre détermine, mine de rien, ce qu'ils deviennent après à 14-15 ans quand les relations amoureuses commencent à arriver dans leur vie. Et il y a une femme dans le livre qui s'appelle Lucille qui a subi des violences de la part de son ex assez jeune avec une déscolarisation, un phénomène d'emprise très fort qui est tombé enceinte de cet homme, qui a un fils avec lui et qui est justement dans cette réflexion-là de se dire maintenant, j'ai réussi à le quitter. J'ai fait tout le travail sur moi qui m'a conduit à prendre conscience qu'à l'époque, j'étais attiré aussi par ce genre de profil-là parce que les mecs gentils, j'en voulais pas, parce que je voulais un mec qui ne me respectait pas, parce que j'avais l'impression que c'était ça, un vrai mec, un bad boy. Mais maintenant que j'ai un fils de cet homme-là, je vais tout faire pour qu'il ne devienne pas pareil. Et du coup, faire exactement l'un, à l'inverse de ce que lui avait reçu comme éducation. Donc, c'est pas qu'une histoire d'homme, en fait. On est un peu tous là-dedans dans le même bateau.